Eh bien, bonjour à tous, c'est Raïk et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Summoners Mythology, aujourd'hui sur les Empereurs de la Mer. Allez, c'est parti ! Alors, au cas où vous ne seriez pas au courant, l'eau représente environ 70% de la surface de la Terre et est présente à environ 65% dans un corps humain adulte. C'est donc un élément essentiel à la vie de toutes les époques, même au sein du règne animal, l'eau représente une ressource primordiale. Vous pouvez tenir des semaines sans manger, mais seulement quelques jours sans boire. Cela étant établi, au moment où les êtres humains ont commencé à s'amuser à diviniser tout ce qui les entoure, et vraiment tout, il paraît évident que l'eau fut l'un des premiers éléments à être nommé, et en particulier en Grèce. La mythologie grecque telle qu'on la connaît aujourd'hui a été créée par les peuples de la Méditerranée et de la Mer Noire. Du coup, la flotte c'est un peu leur quotidien. Et leur première divinité était principalement des divinités marines. Mais elles sont aussi les plus nombreuses de leur divinité. Car, entre les divinités primaires, les nymphes marines, les monstres marins, les sirènes, les dieux fleuves et les fontaines, on parle de plusieurs milliers d'individus, enfin de divinités. Heureusement que le créateur de Pokémon s'est inspiré d'insectes et non pas de dieux grecs, parce que sinon, franchement, j'imagine même pas le nombre de bestioles qu'il y aurait là-dedans. Et on ne parle là que de la Grèce. Ajoutez à ça les divinités marines des mythologies nordiques, romaines, aztèques, hindous, bref. Il y a du people chez les dieux et surtout dans leur piscine. Vous l'avez compris, le sujet de la vidéo traite sur les empereurs de la mer et Oceanos, Poséidon, Triton, Pontos et Mananane sont des divinités marines que je vais maintenant vous présenter. Allez, c'est parti ! Et commençons du coup par Oceanos qui est l'empereur de la mer Feu. Oceanos est un titan issu de la mythologie grecque. Il est le fils de Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Il est le frère et le mari de Tétis, avec laquelle il a eu 3000 fils, qui sont les dieux fleuves, et 3000 filles, qui sont les océanides, les nymphes des mers. Bon, alors, bien sûr, la mythologie grecque, c'est un peu comme la mythologie égyptienne. C'est des bordels dans tous les sens. Mais quand même, 3000 fils et 3000 filles, je plains quand même la pauvre Tétis. Parce que bon, il faut les sortir, les trucs. Enfin, bref. Oceanos est le maître des eaux, et connu pour être le premier des grands fleuves, entourant les terres et les continents, donnant naissance à de nombreuses divinités et formes de vie issues du milieu aquatique. Le philosophe Thalès, qui faisait de l'eau le principe universel de tout être, interprétait les textes des anciens poètes grecs, et plaçant Oceanos comme un des dieux originels, et une entité bienveillante, et loin des conflits. D'ailleurs, Oceanos et Tétis ne prennent pas part au conflit opposant les titans à Zeus, et continuent de régner paisiblement sur les eaux. Ou faisait autre chose. Après la victoire de Zeus, le trône d'Oceanos sera occupé par Poséidon, comme nouveau dieu de la mer. Physiquement, Oceanos est représenté par le corps d'un vieillard, tenant une urne qui déverse continuellement les eaux des mers et des fleuves et des fontaines. Si on peut s'attarder quelques secondes sur sa représentation dans ce Meneur Zwar, on voit que Oceanos, par son skill 3, est une AOE qui va stun tous les ennemis, et son skill 2 va strip plus reset cooldown. Alors, ce n'est que ma théorie, mais étant donné qu'il est un peu vu comme une entité pacifique, est-ce que, comme tous eux, ça avait un peu en tête l'idée de « je les tue pas, mais je les empêche de jouer ». Voilà, peut-être que c'est ça, ça je ne suis pas sûr, mais bon, voilà, si on peut faire une petite analogie par rapport à sa Meneur Zwar, on ne va pas se priver. Allez, on enchaîne ! Et on continue avec Poséidon, qui est l'empereur de la mer Eau. Poséidon, qui est probablement la plus célèbre des divinités aquatiques. Il est bien sûr issu de la mythologie grecque, il est le fils de Kronos et de Réa, et également le frère de Zeus, de Hadès et de Hera. Dévoré à la naissance par son père, il sera ensuite sauvé avec le reste de sa fratrie par Zeus. Il participera bien sûr avec ses frères au conflit contre les titans, refermant lui-même les portes du Tartare sur ces derniers, suite à la victoire des Olympiens. Suite à quoi, il reçoit le titre de roi des océans, Zeus devenant le souverain du ciel et Hadès, celui des enfers. Il intervient dans énormément d'événements de la mythologie grecque, comme l'Iliade, l'Odyssée, les douze travaux d'Hercule, la légende du Minotaur, bref, on ne va pas tous les citer, mais il y a du boulot. Mais il n'y a pas que lui, car ses descendants sont également plutôt célèbres et font partie des grandes figures de cette mythologie, de Orion à Pégase, en passant par Atlas et Thésée. On va quand même signaler que sa femme officielle, parce que oui, il a quand même une femme officielle, se nomme Amphitrite, mais ça ne l'a pas empêché d'aller voir à droite et à gauche pour engendrer tout ce beau monde. L'un des symboles caractérisant le plus poséidon est son trident, qu'il a reçu des cyclopes et qu'il utilise comme sceptre. Il résiderait dans un palais d'or, situé selon le mythe, tout au fond de la mer Égée, et il se déplace avec un char tracté par des chevaux aux sabots de bronze. Pourquoi préciser le métal de ces sabots ? Ça, c'est encore une autre histoire. Quelques-uns des lieux les plus célèbres du culte de Poséidon sont la ville d'Éléusis, l'île de Délos et l'île de Tinos. Au niveau de sa représentation dans ce ménage voir, Poséidon est l'une des divinités qu'on peut qualifier de guerrier. Il a quand même participé à de nombreuses batailles. Et comme on peut le voir dans son skill 2 et son skill 3, qui sont toutes les deux des AOE qui ne font pas vraiment dans la dentelle, on rappelle quand même qu'il y en a un qui met le silence sur tout le monde, et l'autre qui met le slow, qui resette les ATB, et qui en plus de ça, scale en fonction de la vitesse. Donc, histoire de bien... En fait, Poséidon, c'est un peu ça. Il ne se pose pas de questions, il rase tout d'un coup. Et pour ce qu'il en reste, on verra après. Mais il ne les laisse pas souvent dans un bon état. Ce qui est un peu représentatif de ce qui vous arrive quand vous prenez un rat de marée dans la tronche. En général, si vous tenez encore sur l'eau, c'est déjà une bonne chose. On va dire que c'est un peu ce qui, comme tout est, a essayé d'imiter. Et il y arrive plutôt pas mal, on ne va pas se le cacher. Donc, enchaînons maintenant avec Triton, qui est l'empereur de la mer Vent. Triton, disais-je, donc traduit en grec, Don, Triton, est un dieu marin de la mythologie grecque. Il est le fils de Poséidon et d'Amphitrite, l'un des nombreux enfants de ce brave bonhomme, et messager des flots. Physiquement, la partie supérieure de son corps est celle d'un homme, d'une divinité grecque, donc avec tous les attributs qui vont avec, mais sa partie inférieure est celle d'un poisson à longue queue. Non, non, pas de blague, non. Il était la trompette de Poséidon. Il annonçait toujours son arrivée en faisant résonner sa conque. Son rôle est de calmer les flots et de faire cesser les tempêtes. Le son de cet instrument était si puissant qu'on l'entendait d'un bout à l'autre de la mer. Il possède également un trident, comme son père, et se déplaçait sur un char tiré par des chevaux bleus. Il y en a un où il faut préciser le métal des sabots, l'autre où il faut préciser la couleur. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans cette famille. Mais enfin, bref. Mais sa conque reste l'attribut principal caractérisant Triton. La fille de Triton, Pallas, était la meilleure amie, voire sœur, de la déesse Athéna. Les deux filles y ont grandi ensemble jusqu'à ce qu'Athéna tue accidentellement Pallas. Bien joué. L'acte le plus célèbre de Triton est probablement d'avoir fait cesser le déluge de Déucalion. J'espère que ça se prononce bien comme ça. Événement raconté dans le poème Les Métamorphoses de Ovid. Où Zeus, mécontent des hommes, décide de se débarrasser de l'humanité en l'ensevelissant sous les flots en ne gardant comme seul survivant que Déucalion et sa femme Pyra. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça a inspiré un autre événement, cette histoire. On se l'aide mon imagination. Au niveau de sa représentation dans Sommet d'Arzoir, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a à dire. C'est sûr que dans le jeu comme dans la mythologie, Triton n'est pas vraiment une divinité agressive. Effectivement, c'est ce qu'ils réservent... Enfin, pas sûr, ils réservent un petit peu la TB. Mais ils enlèvent surtout les effets bénéfiques et mettent l'adversaire sous silence. Donc, effectivement, ils le calment lui. Bon, c'est sûr qu'après, il va se prendre de la foudre. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire, en effet. Mais ça se remarque quand même un peu. Passons maintenant à Pontos, qui est un dieu marin issu de la mythologie grecque, comme par hasard. Il est le premier dieu marin, par contre. Il est le fils de Gaïa et d'Ouranos, ou de Gaïa toute seule. Ça dépend de votre version. Vous savez, la mythologie grecque, c'est un petit peu comme Marvel. Suivant les versions, il ne se passe pas toujours les mêmes choses. Alors, il est une divinité primitive, avec son frère, Ouranos. Alors, c'est son frère ou c'est son père. C'est les deux, visiblement. Tout va bien. Il engendrera, il engendrera quand même ma foi, avec Gaïa, sa propre mère. Il est vachement molle. Je ne l'ai même pas présenté. Il est hyper malsain, ce dieu, décidément. Donc, il engendrera, avec Gaïa, plusieurs divinités marines, telles que Céto, Thomas, Euribi et Forcis. Pontos est l'incarnation mâle de la mère. On lui attribue également une version féminine, connue sous le nom de Thalassa, la mère féconde. Ce sont surtout les enfants de Pontos qui auront une importance dans la mythologie, car Néré épouse la fille d'Okeanos, Doris. Thomas, qui épousera Electre, qui est une autre fille d'Okeanos. On rappelle que le mec, il en a 3000, donc il faut bien les caser aussi. avec laquelle il aura Iris, qui est la messagère de Hera. Forcis et Céto, qui finiront par s'unir entre eux et à engendrer des monstres mythiques comme les Gorgones, les Sirènes ou même Scylla. Et parce qu'à un moment donné, il y en a un peu marre de récupérer les restes d'Okeanos. Alors au niveau de sa représentation dans Semeneurs War, je suis un petit peu perdu parce qu'il n'y a pas de représentation pratique. Par contre, au niveau de ses skills, après avoir présenté le bonhomme précédemment, je les aurais plutôt donnés à Okeanos, qui avait plus un aspect un peu plus protecteur que Pontos. Mais bon, visiblement, ils avaient déjà travaillé sur Okeanos avant de travailler sur Pontos, donc j'imagine qu'ils ont un peu refilé ce qu'il aurait fallu. Bon après, vous me direz, Okeanos et Pontos sont un peu en bisbise tous les deux parce que bon, ils se font leur mariage en rangée, donc pourquoi pas ranger leur skill également. Allez, on enchaîne. Et terminons par Mananan, l'empereur de la merde... De la merde ! Merde ! C'est vrai que quand on le dit vite, ça fait malin. Désolé. Reprenons. Qui est l'empereur de la merde d'Arc ? Mananan Mac Lear est une divinité marine issue de la mythologie, devinez quoi ? Perdue ! Il vient de la mythologie celtique irlandaise. Il est le fils de Lyre qui signifie l'océan. Il est un dieu guerrier et souverain du royaume des morts, le Cid. C'est comme ça que le royaume des morts s'appelle dans la mythologie celtique irlandaise. Bien que ce lieu soit sous la terre, on y accède par les mers et les flots qui sont le vrai territoire de Mananan car seul lui peut autoriser l'accès au Cid par ses routes bien précises. On lui octroie une double divinité. Dans l'une d'elles, il est Lug, le dieu roi lumineux, et dans l'autre, il est Mananan Mac Lear, le seigneur du Cid et des mers qui n'a été engendré par nul autre que elle-même. Les mers. Enfin, les mers M.E.R. S. Parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. C'est bientôt fini. Accroche-toi mon dieu. Au niveau de sa représentation dans ce M.E.R. Zwar, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai vraiment l'impression que comme toi, ils ne se sont pas fait chier quand ils ont fait ces empereurs de la mer. Parce que bon, là, clairement, tout ce qu'il y a à dire, c'est le seigneur des ténèbres. Donc, il est d'éléments dark. C'est un dieu guerrier qui ne calcule pas en termes de ravage. Donc, forcément, on lui a mis un passif qui fait des ravages absolument colossaux et un skill 2 qui a quand même de sacrés coefs. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils ont trouvé un dieu dark bourrin et ils ne se sont pas posé plus de questions. Voilà. Et bien voilà, pour cet épisode de Sumners Mythologie, j'espère qu'il vous aura plu un petit peu décousu en termes d'explication par rapport au jeu, j'en conviens. Mais bon, j'essaie aussi de faire avec ce que Comme To Us me donne. Donc, voilà. Je rappelle quand même que, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, mais je fais exprès de ne pas rentrer trop en profondant dans les sujets sinon les épisodes feraient au moins une bonne heure. Et puis, ça vous encourage aussi à aller regarder vous de votre côté. Donc, voilà. Encore une fois, j'espère que l'épisode vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...